Voici les nouveautés de la saison 1 de MW3. En début de saison, nous aurons 4 nouvelles maps, 2 nouveaux killstreaks et 2 nouveaux modes de jeu. En mi-saison, il y aura le mode ranker de disponibles, plus 3 nouveaux modes de jeu. Alors en haut à droite de l'image, il est marqué Vortex en mi-saison. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 nouvelles maps, 2 disponibles. Alors j'ai un petit doute, je ne sais pas si c'est en multijoueur ou en zombie. Je pense plus que c'est en multijoueur, mais bon, ça reste à voir. On verra ça plus tard dans le patch note. Pour ce qui est des armes et des opérateurs, nous aurons 3 nouvelles armes en début de saison, plus un Battle Pass et un Black Cell. En mi-saison, nous aurons 2 nouvelles armes qui arriveront prochainement, plus un événement Santa Playground. Donc l'événement de Noël sur MW3. Pour ceux qui sont intéressés par la boutique, en mi-saison, nous aurons 6 nouveaux opérateurs de disponibles. Alors pour les nouvelles cartes, je me suis trompé, il y en a 3 de disponibles au lancement et il y en a une qui arrivera en mi-saison. La première map qui sera disponible au lancement, c'est Myth, c'est un 6 contre 6. Ensuite, il y aura la Grèce qui sera en 6 contre 6. Et il y aura le centre de formation qui sera en 2v2. En mi-saison, il y aura la map Rio, 6 contre 6 de disponibles. Alors vous l'aurez compris, comme il y a une map de 2 contre 2, le mode Gunfight revient sur MW3. Le mode de jeu Tout ou Rien sera disponible au lancement, c'est un mode de jeu où vous allez commencer avec des couteaux de lancée. Et quand vous aurez éliminé un joueur, vous allez activer votre atout qui vous permettra de récupérer des munitions pour vos armes. Ensuite, le premier qui réussit à faire 20 éliminations gagne la partie. Un nouveau mode de jeu arrivera à la mi-saison, c'est le mode de jeu Vortex. Dans ce mode de jeu qui est chacun pour soi, il y aura un joueur qui apparaîtra avec l'arme spéciale du pistolet laser. Celui qui arrivera à éliminer le joueur avec le pistolet laser obtiendra à son tour le pistolet laser. Donc je suppose que cette arme spéciale one-shot les adversaires. Le prochain mode de jeu apparaîtra pendant l'événement limité de Codemass, qui s'appelle le Santas Slaygrun. Et que pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Donc on en saura plus quand l'événement sera disponible. Mais la seule chose qu'ils nous disent, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se faire mordre. Donc à mon avis, ce sera un mode de jeu du style infecté. En parlant du mode de jeu infecté, en mi-saison, il sera disponible. Donc ce mode de jeu consiste juste à ne pas se faire infecter. Et les infectés doivent justement infecter les joueurs qui ne le sont pas. Ensuite, il y aura le mode de jeu siège social. Qui est tout simplement le mode quartier général. Où vous allez devoir sécuriser un emplacement. Il n'y aura pas de réapparition pour l'équipe défenseur. Et ceux qui arrivent à maintenir la position le plus longtemps possible, gagneront le plus de points possible. Et pour finir, toujours en mi-saison, il y aura le mode team gunfight. Dans ce mode de jeu 6 contre 6, tous les joueurs apparaîtront avec un équipement aléatoire en début de chaque tour. Et les équipements changeront tout au long de la partie. Donc l'équipe qui s'adaptera le mieux remportera la victoire. Alors pendant le lancement, nous aurons un nouvel avantage. Qui est le gilet d'assassin tueur furtif. Qui vous permettra d'être immunisé contre les effets des drones et des radars ennemis. Même si vous êtes à l'arrêt. Donc c'est un équipement qui va vous rendre très furtif. Dans les nouveaux killstreaks qui seront disponibles au lancement. Nous aurons les SEM. Pour 15 ennemis tués ou alors 1875 points obtenus. Ça vous permettra de déployer un grand nombre de drones moustiques. Pour assurer une couverture globale de toute la zone. Ensuite il y a l'EMP. Pour 13 éliminations ou 1625 points. Qui vous permettra de lancer une impulsion électromagnétique. Pour perturber les séries et les équipements ennemis. Ensuite en mi-saison il y aura les parties classées qui seront disponibles. Et c'est exactement la même chose que les parties classées sur MW2. Donc c'est vraiment le même principe. Alors pendant la saison 1, nous aurons 5 nouvelles armes gratuites. Plus 9 pièces de rechange. Alors la première arme qui sera disponible dès le lancement dans le pass de combat. C'est le sniper XRK Stalker. Ensuite la deuxième arme du pass de combat. Qui est un fusil d'assaut c'est le RAM-7. Et la troisième et dernière arme du pass de combat. Et le lanceur Stormwander. Alors si j'ai bien compris. Cette arme va tirer des IEM. Pour détruire des équipements tactiques et mortels des ennemis. En plus de ça. Il va pouvoir abattre des killstreaks spécifiques. Et d'éliminer des drones grâce à sa capacité de verrouillage. En plus de ça apparemment cette arme a des munitions illimitées. Donc c'est réellement une arme utile à détruire les équipements adverses. Ensuite en mi-saison en réalisant des défis. Vous allez pouvoir débloquer la SMG ARM 9. Et pour finir la dernière arme qui arrivera aussi en mi-saison. Apparemment tout le monde la débloquera automatiquement. C'est la LMG TAC Evolver. Pour les 9 nouvelles pièces de rechange qui seront disponibles au lancement et en mi-saison. Là je vous laisserai aller voir les informations par vous même sur le patch note. Que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Étant donné que je ne m'y connais pas assez. Je préfère que vous allez voir par vous même. Alors là je vous affiche une image du pass de combat. Si vous voulez la voir plus longtemps n'hésitez pas à mettre pause. Dans ce pass de combat nous aurons le skin Nolan. Avec le skin Dokaibi. Et nous aurons le skin Obélisseur qui est super stylé. Pour ce qui est de la boutique nous aurons le Père Noël Ronge. Nous aurons le pack de skin Polatrade. Et avec le pack Fail Rota. Alors avec ceci nous aurons un pack Tracer Eco-Hondo. Et le pack Tracer Supernova. Maintenant pour les défis et la progression saisonnière. Nous aurons des défis hebdomadaires. Donc chaque semaine. Nous aurons la possibilité de débloquer un camouflage en réalisant les défis des 8 semaines. Plus bien entendu des XP et chaque semaine un équipement d'armes. Alors pour les défis prestige. Vous allez avoir la possibilité de monter 5 prestige. Le premier prestige s'atteint au niveau 56. Ensuite au niveau 100, puis 150, 200 et 250. Chaque prestige que vous allez atteindre. Vous débloquerez des récompenses d'emblèmes et des cartes de visite. Pour ceux qui atteindront le prestige 5. Là vous obtiendrez carrément un plan d'armes vénimeux. Et dernière information. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre le niveau 250. Pour débloquer toutes les récompenses à la saison 1. Vous pouvez très bien atteindre le niveau 250 à la saison 2, 3. Vous ne serez pas pénalisé. Vous pourrez toujours débloquer les récompenses. Même si vous avez du retard. Alors pour ceux qui se demandent que va devenir la version bêta du mode DMZ. Bah il sera toujours disponible. Lors du lancement de la saison 1 de Call of Duty MW3. Mais par contre toutes les progressions de niveau. Que ce soit pour les niveaux de joueurs. Les niveaux des armes. Et les niveaux du pass de combat. Ne seront pas croisés avec MW3 et Warzone. Donc le mode DMZ va tout simplement être isolé. Vous pourrez toujours y jouer. Dans la version d'Almazra. D'Achika Island. Dans le complexe de Kochei. Dans le bâtiment 21. Dans Vandal. Vous pourrez toujours faire toutes vos missions. Dans le mode DMZ comme d'habitude. Sauf que votre progression ne sera pas croisée. Avec MW3 et Warzone. Et la dernière information que j'ai à vous partager. C'est à propos de Call of Duty League 2024. Le pack CDL sera disponible en vente le 6 décembre. Et la saison 2024 de Call of Duty League. Commencera le 8 décembre. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous voulez plus d'infos. Il y a le lien du patch note en description. Et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais ça vous intéresse. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace. Peace. Love. Bye. Sous-titrage ST' 501 Let's go Let's go